Les Brésiliens ont les yeux rivés sur le Sénat réuni en ce moment en séance plénière pour statuer sur la procédure de destitution de la présidente Dilma Rousseff. La séance s'annonce particulièrement longue. La plupart des sénateurs vont prendre la parole pendant environ 15 minutes. Le vote pourrait intervenir dans la soirée ou dans la nuit. « Il n'y a qu'une seule question, explique le président du Sénat. A-t-on des preuves qu'un crime de responsabilité a été commis par la présidente de la République qui justifierait l'ouverture d'une procédure de mise en accusation et par conséquent sa suspension du pouvoir ? » L'issue du vote fait peu de doute. Une cinquantaine de sénateurs sur 81 ont déjà fait savoir qu'ils se prononceraient en faveur de la procédure de destitution comme l'ont déjà fait les députés. Si la tendance se confirme, Dilma Rousseff serait écartée du pouvoir en attendant le jugement final. La présidente brésilienne est accusée de maquillage de compte public. Elle a saisi hier la Cour suprême pour empêcher ce qu'elle qualifie de coup d'État institutionnel. La présidente brésilienne est accusée de maquillage de députés.